Et salut à tous, c'est la Ratator et j'espère que vous allez tous bien, moi comme tous les jours ça va extrêmement bien Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jeu, j'espère qu'il ne va pas nous prendre trop de temps Parce qu'on va parler d'Halloween qui arrive, j'ai hâte aussi, j'ai déjà plein de choses à vous montrer Ah pour Halloween ça va être trop bien Mais en tout cas aujourd'hui on est de coup sur un nouveau dessin animé Qui a fait peut-être l'enfance de beaucoup d'entre vous, en tout cas qui a fait mon enfance Et ça, ça va dire beaucoup On est sur, on reprend, la panthère rose, passeport pour le danger On est sur un style donc qui est, on va dire ils disent aventure, ludo éducatif et point and click Donc c'est le côté vraiment point and click qui m'intéresse beaucoup, un petit peu, pour changer le style On est du coup sur un jeu qui est sorti en 1997 C'est à dire quand il est sorti j'avais 5 ans et je me souviens y avoir joué quand j'étais petit Alors peut-être pas à 5 ans, peut-être plus tard mais en tout cas j'y ai joué On est donc avec notre fameuse panthéros donc Pinky qui est chargé de surveiller le déroulement d'un camp de vacances un peu particulier Il s'agit des enfants surdoués, des plus grands diplomates qui doivent ensemble prouver que tout le monde peut vivre en harmonie Bien entendu, des événements prévus vont venir perturber le déroulement du camp Certains enfants sont tristes, d'autres fugues et une équipe d'inspection cherchent le moindre prétexte pour fermer le camp Et ainsi provoquer un grave incident diplomatique Et on rigole pas quand même là Si on est sur les incidents diplomatiques tout sera tout ça Donc Pinky doit partir dans les pays des enfants pour y découvrir leur culture et trouver de quoi leur rendre le sourire Pour l'aider dans sa tâche, Pinky est équipé d'un PDA qui lui donne de précieuses informations sur le pays visité Culture, alimentation, histoire, etc Les informations sont variées et présentées clairement et simplement Puisqu'en effet on a un côté, on rappelle, éducatif dans ce jeu On va apprendre en s'amusant Oh les jeux passeport Le jeu est graphiquement agréable avec des animations très fluides de l'interface C'est très simple quand le curseur réagit sur un objet On peut activer une action d'un clic gauche L'action est automatique Prendre, regarder, utiliser On n'a pas à choisir C'est assez simple Un clic droit sur un objet active le PDA qui le décrit en voix off Voilà, on nous apprend un petit peu le jeu Et pour accéder à l'inventaire, il suffira de cliquer sur Pinky Il n'y a pas de combinaison improbable avec les objets Un objet se prend, s'utilise en le posant sur un autre objet ou un personnage De plus l'inventaire est limité Vous n'aurez jamais plus de 3-4 objets en même temps Comme dans les grands dessins animés Certaines scènes se déroulent en chansons Avec un clip en dessin animé Ce qui plaira sûrement aux enfants Donc n'hésitez pas, on peut être avec les enfants devant ce live Wouhou, youpi, salut les enfants Non, c'était bizarre Les énigmes, viens voir mon live, j'ai des bonbons Les énigmes, sans toujours être évidentes, restent toujours logiques En bref, un jeu d'aventure amusant et attachant Qui, en prime, permet de découvrir les cultures des pays Comme l'Égypte, l'Angleterre, ou le bouton Le tout, en compagnie de la Panthéros Un jeu pour enfants, mais qui peut plaire aussi aux adultes Et en effet, je l'avais fait en live il y a 4-5 ans C'est pas sur Youtube, donc je me suis dit que c'était l'occasion de le refaire Voilà, voilà, eh bien, est-ce que tout le monde est prêt ? On va lancer le jeu Il va peut-être avoir un petit bug, parce qu'il y a des changements de résolution Qui sont à faire, 97 ou rappel Un petit peu de reste de la boisson énergitante en poudre A diluer dans de l'eau, à checker, checker Et on est parti ! Et bienvenue à toi, Atlantico, comment vas-tu ? Hop ! On va sur le son Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas l'image, ça me stresse Donc vous devriez y avoir l'image C'est lui Bon Peut-être que c'est normal, là Au pire, je relancerai Pourquoi ? Attends Tout à l'heure, j'ai testé, vous aviez l'image Euh... Ouais Mmm... Mmm... Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Et un live qui débute sans bug. Trop facile. Hop ! Ok, c'est revenu. En fait, là, je vais faire reprendre. Hop ! Pas trop mal. C'est clair, c'était bon au niveau plein. C'est pas bon. Ah, c'est clair. Je peux... redire un peu l'ici. On est bon ! Eh ben... Est-ce que je peux recommencer ou pas ? Je ne pense pas. Niveau du sang, est-ce que vous êtes bons ? Je ne pense pas. C'est bon, c'est bon. Euh... Encore un peu. Bien, c'est bien. Ok, c'est bon. OK. C'est bon ? J'adore ça m'ambiance Ça c'est malin Ça aussi Attendez Tu sais moi je fais un truc à côté Je suis désolé J'ai appelé ma panthère la plus importante Je suis baissé un peu le son du jeu aussi C'est trop fort pour moi Je dois vous prévenir Pinky Cette mission n'est pas sans danger Un danger dangereux ? C'est possible Et vous n'en tirerez aucune gloire personnelle Ce sera boulot boulot Chaque heure durera au moins une heure Et les nuits seront noires Je ne crains pas le noir inspecteur Vous devriez le savoir Vous aurez affaire à des hommes d'affaires influents Des politiciens habiles Tous âgés de moins de 10 ans Plaît-il ? Ils sont jeunes Très jeunes Ce sont des enfants Mais pas n'importe quels enfants Leurs parents sont diplomates Ou présidents Révolutionnaires Ou écologistes Et ils sont mignons Très très mignons Mais surtout Ils ont un point commun Et c'est quoi ? Ils sont intelligents Très très intelligents Vraiment ? Les enfants sont notre avenir À nous de leur rendre D'agouvernés Quelle perspective intéressante Ces enfants sont la cible des terroristes Votre mission est de les surveiller De les protéger De veiller sur eux Du babysitting ? C'est une mission diplomatique De la plus haute diplomatie Pas seulement un camp de vacances Un camp de vacances Vous m'envoyez dans un camp de vacances Et pas n'importe lequel Le camp Chili-Wahwa Chili qui quoi ? Wawa, Wawa Détendez-vous inspecteur Tout va bien Ah, les j'ai maï Si ces enfants sont le moins du monde contrariés Nos riches parents piqueront une crise Ce sera un outrage à leur pays Et adieu à l'amitié J'aurais pris à les danses camps Quand les épis Ça pourrait déclencher la troisième guerre mondiale Un enfant important c'est tout Les enfants arrivent aujourd'hui au camp Chacun à bord de son jet privé Et où est mon jet que je m'envole ? Léger problème Nous n'en avons plus Nos problemos Donnez-moi l'adresse Je saurais bien y aller tout seul C'est top secret Personne ne doit savoir Où se trouve le camp Chili-Wahwa Pas même vous Je vois Et comment vais-je m'y rendre ? Grâce à mon zappeur magique Ah non Non, pas le zappeur magique Je déteste ça La dernière fois Il m'a fallu trois jours Moi aussi j'ai ma franquer Mais il n'est pas rose Je déteste d'être zappé Je refuse catégoriquement Je vous l'interdis Il suffit qu'il y ait une distance Suffisante entre nous Je vous préviens Je me vengerai Oui, oui, oui Niveau distance, on est bon Quel camp de vacances extraordinaire Je crois que je vais vomir J'ai mal de l'air Je préfère le plancher des vaches Si Dieu avait voulu que je vole Il m'aurait donné des ailes Mais De vraies ailes Et des ailes en métal Comme les avions Oui Bien sûr On va parler à lui Je crois qu'il veut qu'on lui parle Je ne suis pas sûr Je crois Pinky Bienvenue au camp Chili Wawa C'est ici que se déroule La première conférence annuelle des enfants Ils sont venus du monde entier Pour promouvoir la paix universelle Oui, je sais Quel programme passionnant Avez-vous rencontré ces enfants surdoués ? Ils sont issus de cultures différentes Mais ils sont tous aussi intelligents Les uns que les autres Pas encore Mais je m'en réjouis déjà Allez-y Faites comme chez vous Et bienvenue parmi nous Merci On a quoi ici ? On a la porte Je pense qu'on ne peut pas y aller C'est fermé Il me faut le code Donc un point and click Très simple Un clic gauche Oui, il a des clics droit Je crois C'est pas faux Mais je crois qu'on ne l'a pas Hop Ça c'est quoi ? Je ne sais pas On dirait une des fameuses inventions De Vonch Marty J'aimerais bien qu'il me montre Comment ça marche Et on a ici quelque chose Visitez nos installations Explorez notre camp Oui C'est bien Regarde T'es aux maisons Visitez nos installations Explorez notre camp Le jeu qui te fait comprendre Non, mais c'est pas ça qu'il faut faire T'es complètement con Mais on va voir lui C'est bon Ah Ah là, il n'y a plus de camp Il n'y a plus de camp Ah ouais T'es coincé Il nous faudra un outil Peut-être que là Il y a des outils Je ne sais pas C'est peut-être le bungalow De Vonch Marty Mais lui Il est resté coincé Dans l'aspirateur géant Merci Je crois ici On ne peut toujours pas y aller C'est aussi Il nous donne peut-être un code Visitez nos installations Explorez notre camp C'est fermé Il me faut le code Il n'y a toujours rien Je suis censé rien Peut-être qu'il y a un truc Dans les fleurs Mais non Explorez notre camp Il y a plus que là Je crois Ah oui On va y aller Mais regardez S'il n'y avait pas autre chose D'abord Il y a des avions Désolé Cet avion a été loué Par Johnny Destination Las Vegas Désolé Les toilettes sont bouchées Nous sommes coulés au sol On va tous les faire Je suis désolé Désolé Les réservoirs sont vides Désolé Le commandant de bord Est encore au café Impossible de décoller Là-dessus On est d'accord Sans café On ne décolle pas Au moins important Désolé Les réservoirs sont vides Désolé Nous n'avons plus de cacahuètes Impossible de décoller On est d'accord aussi Il faut des cacahuètes Bon bah Je pense que Boîte à outils La copine du marteau Et hop Dans ma poche Je veux le marteau aussi Allez Et donc Sous-titrage Société Radio-Canada Accéder à l'inventaire Pour utiliser un objet Chose promise Chose due Enfin libre Je crois qu'on a trouvé Quelqu'un d'aussi modeste que moi Ça fait plaisir Ça fait plaisir Et Je connais un peu le jeu Mais vous allez découvrir L'invention Qui a été utilisée Cette année en France Et sauf que le bouton Devait être cassé C'est pas celle-là Et c'est pour ça Qu'on a eu froid Toute l'année Contredis-moi Pinky C'est débatant Génial Ah au fait On a le produit secret Pour ouvrir la cave C'était quoi C'est mes bas J'ai demandé à Pinky D'aller chercher Dracons A la cave Oui Fait-on notre succès Ne vous réjouissez pas Et fierrerrer loulou Je suis l'inspecteur Du bureau Des contrôles Parclet Les PCB Fuillons Nous sommes venus Vérifier vos installations Nous devons nous assurer Que les enfants sont heureux Et que vos équipements Obéissent aux normes De sécurité Les plus strictes Nous sommes ici Pour inspecter vos super gadgets Hautement sophistiqués Alors On commence par quoi Quoi ? Oh il est Oh patron Je peux l'essayer S'il vous plaît Vous avez vu Les skates volant Qu'est-ce que c'est que ça Un skateboard qui vole Mais il y a un poids Maximum autorisé Il y a des petits bugs C'est mort Ça m'a l'air de fonctionner parfaitement Mais je peux Des pogos shoes Des pogos shoes Fouer des pogos shoes Je vois Des pogos shoes Très joli Vous permettez Que mes hommes Les inspectent Bien sûr Mais réglez-la sur débutant C'est plus sûr Débutant Vous me prenez pour un amateur Position expert direct Si vous insistez Ça m'a l'air parfait Mais je vous préviens Au moindre problème Je ferme immédiatement le camp Avant même que vous n'ayez le temps de dire Où est Louis ? Où est Louis ? Eh bien messieurs Nous voilà prévenus Ne crâne pas la panthère Je déteste les panthères craneuses Vous préférez les panthères idiotes Patron La ferme Mais Patron J'ai rien fait Qu'est-ce qu'il y a dans cette carte ? Des outils Mais la porte est fermée à clé Je n'ai pas encore trouvé le code pour l'ouvrir Pas de code pour l'ouvrir Je le note Ça commence mal Bon Allons chercher Louis Mais on se reverra C'est sûr c'est le petit bug Je crois qu'on n'aura pas toujours des bugs Ce type ne me dit rien qui vaille Bien joué Pinky Je vais me retirer dans mes appartements Pour réviser le manuel du bureau des contrôles bâclés Si vous avez besoin de moi Je suis là Bonne idée Je vais me faire un masque hydratant au Kivui Ma peau est dans un état épouvantable Pinky Si vous avez besoin de moi Je suis là Merci Mais ne vous en faites pas Tout ira bien Oh ils viennent tous On parle à qui d'abord ? Je voudrais leur donner des noms Enfin disons tout Le mec que je travaille Mais ils nous écoutent tellement Je m'appelle Indrani Et je suis une femme libérée D'accord ? Être une femme libérée C'est facile Je crois à l'égalité entre les hommes et les femmes Et je me battrai pour faire respecter mes droits Je suis hindoue Et j'adore la mythologie hindoue Mon nom Indrani Veut dire Déesse du ciel Les femmes c'est plus ce que c'était Hum 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 Voilà Un peu d'accord Et on va parler à lui Pinky Vous avez rencontré tous les enfants Même William Il est un peu timide Mais vous trouverez bien le moyen de l'apprivoiser Bon Alors moi William on ne peut pas tout de suite Bonjour Je m'appelle Chianet Et je viens d'Egypte Mon nom veut dire Fille du Nil Mon père est ambassadeur Il s'appelle Adolfo Adolfo est l'héros Pardon Bonjour Moi je m'appelle Pinky Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire Rose Hihihi Hihihi Je suis désolé La blague d'avoir l'été limite Je m'appelle Kumoken Je suis un aborigène d'Australie Je n'ai que 10 ans Mais je suis un grand guérisseur Je connais toutes les plantes Mon totem est le crocodile Moi mon totem C'est l'éléphant Si vous voyez ce que je veux dire On a dit que c'était un live pour les enfants C'est fermé Il me faut le code En tout cas Kiss Elle pue Fute fute On trouverait bien le temps d'une petite partie de pêche Des gilets de sauvetage Qu'est-ce qu'il y a autre chose ? Oh c'est pas pour maintenant Mais on retient Bon je crois que lui il voudra pas qu'on lui parle toujours On va aller pêcher Et puis voilà Bonjour Comment tu t'appelles ? Je m'appelle William Je suis anglais Je suis un pacifiste P-A-C-I-F-I-S-T-E Et je suis un pacifiste Avec amour Et R-E-S-P-E-C-T J'aime l'ordre et la discipline C'est mon premier séjour au camp Mais je vous en prie Pas de baisutage Tu aimes la pêche ? Vous tuer les poissons ? Non ne t'inquiète pas On les remettra à l'eau Mais l'hameçon doit leur faire mal Peut-être Mais juste un peu Comme une toute petite minuscule piqûre de moustique Ils ne sentent rien Eh 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 Oh eh, ça fait mal Qu'est-ce que je vous ai fait ? Ils ne sentent rien hein Je suis désolé Ben ok, ça vous plairait Que je vous transperce le palais Avec un de ces instruments de torture ? Promis, jurez Demain j'arrête la pêche Alors repentez-vous Maraud M-A-R-A-U-D Donnez-moi votre arme Et je ferai en sorte Qu'elle ne blesse plus jamais personne Mon arme ? Votre canne à pêche Oui bien sûr J'ai failli faire une blague Non on va arrêter les blagues sur Les minorités On peut parler messieurs non Allez On va voir les Non il y a eux peut-être non Non il y a peut-être eux Oh onglet ça c'est William Tu peux venir chez moi quand tu veux Voilà une belle journée de terminée Bonsoir les gentils campeurs Il est l'heure de se coucher Et n'oubliez pas la conférence de demain matin Introduction aux cultures étrangères Bonne nuit Bonne nuit Petite référence Elle fait plaisir C'est bizarre C'est bizarre C'est bizarre C'est bizarre Ce n'était pas là hier Je peux rien Ok C'est bizarre C'est bizarre Oh bah on va C'est pas ça William Tu vas gouverner sur les Sur l'Angleterre après ton père Ah lui alors Regardez il est furieux Furieux F-U-R-I-E Furieux William Qu'est-ce qui ne va pas Taisez-vous Je déteste cet endroit Je déteste la nature L'herbe et les lacs Je vous déteste Vous et ce maudicant Chez les Wawa Mais c'est impossible Taisez-vous Je veux rentrer chez moi En Angleterre Je déteste cet endroit Je déteste les P-O-I Tu es ? Il faut faire quelque chose C'est une catastrophe S'il rentre chez lui L'inspecteur va fermer le camp Et si on ne peut pas Confirer Mohamed à la montagne Amenons la montagne Mohamed Qui c'est ce Mohamed Occupez-vous des Fouilliam Je veux rentrer de terre Et de ramener quelques cadeaux Pour William Je déteste cet endroit Je veux rentrer chez moi En Angleterre Venez me voir avant de partir J'ai quelque chose pour vous C'est juste bien On y va Ça va Bon Je vous ai concocté Un ordinateur de poche Spécial voyage Un ordinateur de poche ? Et pas n'importe quel ordinateur Un PDA Pour vous tout seul Petit, compact et rose Un PDA Un PDA Ah, il nous permettra de communiquer Mais vous fournira de précieuses informations Sur les pays que vous visiterez Il sait tout sur les derniers endroits à la mode Combien vous offrez-vous Pour cette petite merveille ? Je n'en ai jamais eu 10 000 francs 20 000 francs Nein Aujourd'hui Et rien que pour vous C'est gratuit Ah bah je le prends Au PDA Vous saurez tout sur tout Absolument tout Même ce que vous ne saviez pas Que vous saviez Votre PDA est un guide touristique A votre service 24h sur 24 Suivez les flèches Et faites tourner la roue Très facile à utiliser Il suffit de cliquer sur les flèches Pour choisir le pays Qui vous intéresse Cliquez sur les flèches Pour choisir le sujet Qui vous intéresse Cliquez sur la grosse flèche verte En moins de temps Qu'il n'en faut pour le dire Vous verrez apparaître Une page d'information générale Où vous attend Un guide diplômé Estourisme Cliquez sur l'une des icônes Pour zapper sur une page D'information pratique C'est ici que se trouvent Tous les renseignements Sur les pays Que vous visiterez En plus Chaque fois que vous cliquerez Sur un objet Avec le bouton droit Vous aurez droit A un détail informatif Ou croustillant Quand l'icône De votre PDA Apparaîtra dans le coin En bas à gauche De votre écran Vous pourrez cliquer dessus Pour avoir de plus amples Renseignements Sur cet objet Informations Renseignements J'espère que vous n'oublierez rien Croyez-moi Pinky C'est la plus grande invention Depuis le fil A couper le beurre Ok Vous n'avez pas l'intention D'y aller à pied J'espère Comment pouvons-nous Nous nous rendrons En Angleterre Je n'aime pas cet endroit Je veux rentrer chez moi Je déteste tous les étrangers Drani Je peux faire quelque chose Pour toi Approche un petit peu Et voilà Je me sens beaucoup mieux Merci Je ne la reconnais pas Ok Ce n'est pas le moment De piquer une tête Ouais Laisse-moi deviner On doit aller en Angleterre Donc Quel avion Pouvrions-nous Prendre J'ai l'impression d'être Dora l'exploratrice Quand je vous dis Quel avion De vous Nous prends Peut-être celui De l'Angleterre Il est long J'ai jamais vu d'avion Rentrer par l'avant Mon pied Veuillez vous asseoir Nous allons bientôt décoller Et moi j'ai des infos Nous sommes prêts à décoller Veuillez attacher vos ceintures Nous vous remercions d'avoir choisi Qu'est-ce que c'est ? Les visiteurs en version sermoproate sous-titrée Dans quelques instants Nous allons atterrir à Londres Où il fait gris et froid Merci d'avoir choisi Erge Marty Ça m'a tué Gris et froid Enfin Londres C'est une poubelle C'est là que l'on met Les détritus de la journée Oh il y a un truc sur Londres Antique La ville est restée un important centre marchand Après le départ des Romains Et déjà au XIe siècle Elle était la capitale du pays En 1065, le roi Édouard le Confesseur Fit construire les fondations De l'abbaye De Westminster Un an plus tard Guillaume le conquérant Embahit l'île Et fit de Londres Le centre de son gouvernement Il fit élever la tour de Londres Qui est devenue depuis le lieu Où l'on a emprisonné Exécuté Et assassiné De nombreux rois Reines Princes Et autres dignitaires Aujourd'hui La tour abrite Le fameux joyeux de la couronne C'est bon L'ensemble muré autour de la tour de Londres Et de Tower Bridge S'appelait le Square Mile Ou simplement La City Tout simplement Pas Saiti La plupart des maisons à l'intérieur Et autour de cet endroit Et étaient en bois C'est pour cette raison Qu'une grande partie de la ville A brûlé pendant le grand incendie De 1666 Lorsqu'on l'a reconstruite Le gouvernement exigeait Qu'on utilise uniquement De la pierre et des briques Et bon nombre des bâtiments De cette époque Sont encore debout Ce quartier est resté Le centre des affaires De l'Angleterre Qui est devenu La capitale financière Du monde Au début du 20ème siècle Quand L'Empire britannique Était à son APGO Apogée de nos jours Pour la City Et encore une importante Place Boulogne C'est la plus grande Ville d'Europe C'est vrai Pardon Il y a trop de trucs On découvrira petit à petit Dis donc La panthère Tu as vu notre ballon Tu vois Si vous voulez lire un journal Il faut l'acheter J'ai pas d'argent C'est du sport C'est quoi alors Ils sont fous Ces grands bretons Quelle brutalité Ça va mon chou Une petite bière Je suis un personnage De dessin animé Je ne bois pas d'alcool Bien Une blonde pour le flic Et en vitesse Enfin ma bière Je tiens à vous faire remarquer Que je ne suis plus en service Une bière et un steak Pour le facteur Et en vitesse Le facteur Un facteur ça Personnellement Je préfère le foie gras Ah c'est lui Je mange la même chose Tous les jours Que Dieu fait Il pourrait donner mon nom A ce plat Vous croyez pas Bon Des rognons bouillis Et un jean rose Pour notre ami l'avocat Et en vitesse Ben C'est vous l'avocat Alors vous défendez un criminel Comment ça se présente Attendu que je suis avocat Jamais je ne me dis Je me permettrais de violer Le secret de l'instruction Même pour une panthère Si rose soit-elle Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça ? J'ai rien fait Euh J'ai rien fait Je ne suis qu'un vieil anglais Assis dans un pub Devant une bière Ils disent quelque chose Ils disent quelque chose Les deux C'est la conversation des gens Et ce n'est pas très poli De colporter des ragots Et ce n'est pas des ragots Nous nous tenons au courant De la vie du quartier Exactement Et si vous n'avez rien de juteux A nous raconter Tirez-vous Qu'est-ce que tu veux mon pote ? Une petite partie de fléchette ? Mon copain et moi On ne joue pas avec les étrangers Étrangers ? Je ne suis pas plus étranger que vous Hé les gars On a un comique parmi nous ce soir Un comique qui a publié du jeu rôle Écoute-moi bien mon vieux Tu ne connais pas mon nom Et je ne connais pas le tien C'est vrai Et tu ne connais pas Lui il ne connaît pas ton nom Alors pour nous Tu es un étranger C'est pas gentil Qu'est-ce que tu as là ? Le spécial boitif Le spécial boitif ? Des saucisses et de la purée Avec du pain et du beurre bien sûr Oh je vois Hé la belle Où sont mes saucisses ? Je les ai commandé bien avant Ce petit imbécile Me permets-tu de t'emprunter Ce spécial boitif ? Qu'est-ce que tu me donnes en échange ? Bien parlé fiston Qu'est-ce qu'on lui donne en échange ? Il me faudrait une BD Ou un truc comme ça Je dis une BD Je suis un gamin Qu'est-ce qu'on peut avoir par ici ? Une boîte On m'a accusé d'être bavard Mais là Il dépasse l'entendement Cet homme Est un lord Il siège à la ch... En outre le rapport de la commission Fait éteindre A moins de trouver un moyen de le faire taire Nous sommes condamnés à l'écouter Si vous voulez lire un journal Il faut l'acheter Il me faut de l'argent alors C'est quoi sur moi ? J'ai une boîte C'est une boîte Il faut que je trouve de l'argent Si vous voulez lire un journal Il faut l'acheter Pareil Bon J'ai une caisse Il n'y a pas une pièce qui traînait ici Qu'on n'aurait pas vue Ouais mais il y a des gens devant Tant qu'il y a des gens Je ne peux pas récupérer je crois Ça je crois Tu peux mettre la télé plus fort ? La télé ? Ouais la télé Ce n'est pas une télé Bah c'est quoi alors ? Ceci est un tube cathodique Un coin carré 16 neuvième Ni cam stéréo Pardon ? Je vous en prie L'erreur est fréquente Qu'en est assez de tes questions stupides Allez lâche-moi les crampons Allez lâche-moi les crampons Je regarde le mat Je regarde le mat Je regarde le mat Oui j'en reviens le ballon aussi Ah si Je pensais que ça allait gêner les gens My bad C'est ce ballon que vous cherchez ? Oui c'est notre ballon porte-bonheur Je suis le pilier de l'équipe Pardon ? Vous êtes quoi ? C'est le pilier Moi je suis capitaine Nous nous entraînons pour le tournoi des cinq nations Je vois je Personnellement je préfère Non je n'ai rien dit Ok C'est notre ballon porte-bonheur On était sûr de perdre le match Qu'est-ce que je peux faire pour te remercier ? Wow Merci Bon on y va Tu vas attraper Frall T'aimes bien les... Je me dis à tout moment Combien pour le times ? C'est le maillot de Ryan Bohr Oui pourquoi ? Oh j'en crois pas mes yeux le capitaine de l'équipe C'est l'idol de mon fils Je vous l'échange contre le times ? Oh pour sûr ! Et je fais une affaire ! Ok Tenez ! Prenez ça aussi ! M'a dessiné ça ? Le maillot de Ryan Bohr Je n'y crois pas ! Je pensais que les ragots allait les faire partir J'aurais essayé ! Alors reprenons ! Ah ! Gossip ! Je change ta saucisse contre cette bande dessinée D'accord ? D'accord ! D'accord ! La femme que nous connaissons tout très bien Est tombée amoureuse d'un député travailliste Incroyable ! A ton âge ! Qui est l'heureuse élue ? Sœur Badley Sœur Badley Je lui ai écrit pour lui avouer mon amour Je vais vous lire ma lettre Hum ! Badley mon chéri Malgré votre calvitie Je vous aime Comme je n'ai jamais aimé aucun autre homme Chauve Lui il m'a saoulé Je vais lui mettre ça Ok Moi je vais devoir lui parler à lui Pardon, je m'entraîne et vous êtes dans mon lignes de mire Je suis dans ton lignes de mire Je sais que c'est lui le chauve Je voulais jouer avec toi ! Peut-être les autres ? Il leur faut des petits ragouts aussi aux autres A moins que ce soit le mec là je sais pas C'est lui Qu'est-ce que c'est ? Un message urgent pour Sœur Badley ? Donnez-le moi mon garçon Elle m'aime moi Voyons A bientôt mon gros lapin rouge Et bla 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 Et bla 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 Elle m'aime Elle m'aime On explique la caisse ? On va parler à lui Mauvaise journée ? William mon meilleur ami est parti pour tout l'été Je n'ai rien à faire et je m'ennuie à mourir Et où est ce William ? Dans un camp de vacances débile Le camp chilicouac ou quelque chose comme ça C'est peut-être pas si mal Oh si vous pouvez me croire William déteste ce camp comme moi Et on déteste aussi l'école William ne déteste pas l'école Il me l'a dit et... Je vous promets On déteste tout D'accord Admettons que William soit coincé dans un camp de vacances débile Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lui remonter le moral ? Hmm je sais pas Désolé d'être en retard Une petite visite aux toilettes publiques Je crois que j'ai un peu forcé sur la pence de brebis farcis Allez viens à Rupert Attends ! Et William ? Allez voir son maître d'hôtel Il s'appelle Jackson Vous le trouverez au Mucky Duck Ok Ok Jackson Il me faut donc retourner au Mucky Duck Hum hum Qui cela pourrait être une bonne quête ? Vous êtes de Jackson ? C'est exact en effet Je m'appelle Michael Cudbert Jackson Mais je vous en prie ne me demandez pas de vous faire Billie Jean Dommage ! Un petit pas de moonwalk peut-être ? À qui le tour ? À moi ! Vous jouez aux fléchettes ? Je crois que je me débrouille pas mal Pas mal pour une panthère en survêtement rose Merci Jackson Est-ce que William joue aussi aux fléchettes ? William ? Comment est-ce que vous connaissez William ? Je l'ai rencontré au camp Chilliwawa Master William est malade ? Il s'est blessé ? Non, non, il va bien Je voulais seulement lui rapporter un petit souvenir d'Angleterre Il a le mal du pays Oh, le mal du pays Je le savais, le pauvre enfant est malheureux Pauvre William Avez-vous une idée de ce que je pourrais lui rapporter ? Eh bien, je crois que sa poupée lui ferait plaisir Sa poupée ? Sa poupée de Guy Fawkes Le jouet fétiche des petits anglais Ok C'était le 5 novembre de l'an 1605 Le roi James régnait mais n'était pas serein Les catholiques romains n'aimaient pas les procédés Je peux même assurer qu'ils étaient tous très révoltés La poudre était stockée dans les caves du parlement Trente marines de peau suffisent à faire de gros dégâts, tu sais Ils pouvaient faire sauter James et l'atout du parlement Je crois qu'ils ne pensaient à rien d'autre qu'à ça Guy de Fawkes devait s'occuper de tout ça Mais avant l'explosion, tout son plan s'écroula Le pays m'en est fait tous régner un vent de panique Et Pawkes n'a pas pu appliquer sa technique Merci Et tout ça pourquoi ? Chaque année le 5 novembre, les enfants brûlent leur poupée de Guy Fawkes Pourquoi vous me racontez tout ça ? William n'a jamais brûlé sa poupée Je crois qu'il y est très attaché Il la cache quelque part pour qu'on ne se moque pas de lui Comme c'est émouvant, voilà ce que je vais lui rapporter, sa poupée Où puis-je la trouver ? Je vous l'ai dit, je crois qu'elle est cachée Fâchée ? Cachée Vous devez bien avoir une idée de l'endroit où elle se trouve Dans le château de sa famille, je suppose Vous pourriez aller voir là-bas Pouvez-vous m'y conduire ? Je ferai n'importe quoi pour Master William Ok Et ici je suis en service Pinky Un maître d'hôtel anglais se doit d'être stylé Stylé ou gardé ? Douxion !!! Oh ! Excusez-moi. Salut la panthère, où tu cours comme ça ? Tu me parais bien pressé pour un félin rassé ? Salut la panthère, très jolie fourrure, dommage qu'il y manque des rayures. J'ai envie de rire et de m'amuser. Voyons si tu sais jouer. Qu'est-ce que tu racontes ? Mes rimes sont pauvres mais sensées. A toi de les décoder. Mon premier rime avec coutume et concerne la haute couture. Et parfois, les cultes célébrés avec des flûtes. Haute couture et culte. Résous mon énigme la panthère et tu seras libre comme l'air. Voyons, réfléchis. Haute couture et culte et ça rime avec coutume. Costume. C'est tes costumes, tu as gagné. Mon deuxième rime avec fête et peut-être couverte ou rasée. Ça rime avec fête. Eh. C'est vrai il m'a faite ? Et sa tête ? Ben oui la tête ! Dans ma tête j'étais en mode moustachette. Mon troisième rime avec Yé-Yé, j'en ai deux et ils me servent à marcher ce sont mes... Pieds ! Mon dernier rime avec sage, trouve-le et tu seras à la page. Ce n'est pas le tout, seulement le dernier, mais sans lui impossible de rien exprimer. Sage, âge, bouche pour s'exprimer. Le langage ! Essaye un autre mot, réfléchis et souris ! Bravo la panthème ! Tu peux être fier ! Maintenant je résume et je répète, attention, écoute. Mon premier rime avec coutume et concerne la haute coutume. Et parfois les cultes célébrés avec des flûtes. Mon deuxième rime avec fête est peut-être couvert ou rasé. J'en ai deux et ils me servent à marcher ce sont mes... Mon dernier rime avec sage, trouve-le et tu seras à la page. Ce n'est pas le tout, seulement le dernier, mais sans lui impossible de rien exprimer. Le premier qui rime avec coutume, c'est un costume. Le deuxième qui rime avec fête, c'est sûrement la tête. Le troisième qui rime avec yéyé, ça ne peut être que les pieds. Et le dernier si sage, c'est sans conteste le visage. Oh le visage ! Bravo ! Je suis fier de toi ! Entre et comme chez toi ! Jamais une femme de chambre n'entrerait par ici. Les femmes de chambre ouvrent les rideaux et rangent les chambres quand se lève le soleil. A la tombée du jour, elles allument les flambées et préparent les bouillottes. Et toujours dans la joie et la bonne humeur. On en reprend plus sur les gens. Le personnel des maisons. Le cuisinier ne rentrerait pas par ici non plus. En tant que cuisinier, vous serez sous mes ordres. Outre la préparation des repas, il vous faudra parfois servir et même, oh horreur, desservir le tableau. Les valets de pieds sont à pieds comme leur nom l'indique. Ils portent valises et paquets. Un deuxième panthère ! Un deuxième panthère ! Un deuxième panthère ! Servir est une fierté ! Un deuxième panthère ! Un deuxième panthère ! Un deuxième panthère ! Qu'est-ce que tu es que tu le as ? Un deuxième panthère ! Un deuxième panthère ! Manley ! Suivez-moi, monsieur. Faire ici, s'il vous plaît. Non ! Ils ont piqué le costume ! Il y a vu, moi ? Ils ont piqué. Mon dieu, Manley, c'est bien vous ? Je vous demande pardon. Manley, mon cher, ça fait une éternité que je voulais venir vous voir. Je passais devant votre demeure, alors je me suis décidé à entrer pour vous saluer. Je suis enchanté de vous voir. Pingford. Pingford ? Pingford Pickington. Mais mes amis m'appellent... Pinky ? Quelle mémoire ! Mon vieux Pinky, voulez-vous une tasse de thé ? Comment refuser ? J'en rougirai de honte. Voilà, monsieur. Je vous ai apporté votre thé. Voulez-vous une tasse ? Et même deux. Je suis assoiffé. Un sucre ou deux, Lord Pinkington ? Aucun, merci. Du citron, peut-être, ou un nuage de lait ? Non, je le bois sec, merci. Sec ? C'est tellement plus viril, vous ne trouvez pas ? Trop tard, my lord. J'ai déjà versé l'eau. Eh bien, tant pis, je me ferai violence. Mais un fond de tasse, c'est tout. Le courrier, monsieur. Posez-le sur mon bureau, Jackson. Ce sera tout. Vous étiez à la chasse ce matin, Pinkford ? Et dire que ces hommes s'amusent à nous chasser ? Ha 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 ! Quelle perte de temps ! Enfin, nous, renards, savons les faire courir, eux et leurs chevaux ! Non, je suis végétarien. Dommage, je dois y retourner. Ce renard est rusé comme un... renard. Voulez-vous dîner avec nous ? J'en serais ravi. Splendide, mon vieux camarade. Vous pouvez desserrer votre ceinture. La cuisinière a préparé du gigot à la menthe. Magnifique ! Vos conseils sont des ordres. Je dois vous laisser. Oups ! Moi, je vais lire son courrier. Comme ça. Des factures, des publicités, un vrai courrier de millionnaire. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Cher Momie et Daddy, Je déteste le camp. Je suis malheureux et je veux rentrer à la maison. Venez me chercher. Votre fils qui est bien triste, William. Ok. Y a quoi ici ? Tout plat, l'évêque. La haïa grand-mère de Sœur Manley. Elle penche à droite. Et c'était déjà le cas de son vivant. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Ah, Stonehenge. Une merveille architecturale. L'été, le soleil se lèvent exactement au-dessus du manier central. Ah, c'est merveilleux. Non, non, il est trop tôt pour partir. Je n'ai pas rempli ma mission. Ah, le blason de la famille. Chaque quartier raconte un exploit. William préférait celui en haut à gauche, avec cette jolie petite licorne. Avant, cette étoffe recouvrait une chaise, mais il a fallu la faire encadrer. William passait son temps à caresser la licorne. La pauvre bête s'en est trouvée toute pelée. Un tisonnier. Attisons les querelles familières. Où sont les tisons ? Pourquoi on peut en faire ? Dans ma famille, nous n'avions pas de blason. On faisait collection de timbres. C'est bien vu, là. C'est mieux qu'un truc là. Comment je fais, moi ? C'est bien que ça, ça me dit qu'on peut faire un truc là-bas. Je ne comprends pas. Attisons les querelles familiales. Un truc quelque part ? Voilà de qui William tient son charme irrésistible. J'aimerais bien y aller. Hum hum. Le VCO, je me dis qu'à tout moment... Dans ma famille, nous n'avions pas de blason. On faisait collection de timbres. Où sont les tisons ? Où sont les tisons ? Où sont les tisons ? Hein ? Pourquoi je sais pas ? Oh, il va me dire non. Mon intuition me dit que j'oublie quelque chose. Ouais, mais c'est là. Je me doute. Sur le bureau, on est d'accord. Voilà de qui William tient son charme irrésistible. Derrière le portrait, le placer. Oh. Je trouve ? C'est fou. Très malin, William. Monsieur Guy Fawkes, je présume. C'est fou. Ok. 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 Devine qui j'imite, je suis le plus grand, le plus beau, le plus intelligent, et je suis tout de rose vêtue. D'accord, d'accord, à moi, qui je suis ? Salut, Vouchmartie, je peux vous aider, je souhaite service, à votre service. Bravo, à moi maintenant. Et je vous emmerde ? Ça me fait penser à moi au boulot, on était avec certaines personnes, avec une autre personne, on avait 8 ans comme ça. Bon, on va aller dehors, on va aller les voir. Non, non, il est trop tôt pour partir, je n'ai pas rempli ma mission. Vas-y. Uf. C'est bon. Oh très drôle bon à moi maintenant je suis la panthère rose je suis rose je suis une panthère je suis rose rose très rose alors qui je suis bah la panthère rose c'était trop facile à toi attend attend écoute je ne porte que du rose ma fourrure je vois la vie en rose il est bien attend attend le petit chaperon rouge ça m'a fait rire et là devine qui j'imite où suis-je où erge dans quel pays un indice mot royaume pour un indice c'est c'est moi qui limite louis mais non imbécile c'est la panthère rose ah oui je suis rose et tout le monde m'aime et je suis un héros dans un jeu vidéo on peut continuer autant on renifle ça nettoyage à sec ne pas laver en machine made in taiwan bon à moi maintenant voilà je suis la panthère rose je suis rose je suis une panthère je suis rose rose très rose alors qui je suis bah la panthère rose je crois qu'on les a tous fait trop facile à toi alors qu'est-ce qu'on doit faire je suppose qu'on a toujours la carte tu as entendu quelque chose louis relax mon gars ça devait être le vent t'es une vraie boule mouillée toi et pour pas ça je pense que je t'ai demandé de ranger mes lunettes mais louis j'ai rien fait ok ok on s'en sort bien on s'en sort bien ici la panthère je vous écoute ici la panthère je vous écoute je crois qu'elle va essayer de rentrer chez elle je continue à chercher vous devriez partir immédiatement pour l'egypte et comment voulez-vous que je la retrouve c'est grand l'egypte ouais Cholnet veut dire fille d'une île chercher le long d'une île le long d'une île mais il mesure 6700 kilomètres de long alors vous n'avez pas de temps à perdre je vous envoie son jet dans une seconde je mets votre pda à jour vous aurez une base de données sur l'egypte son histoire et son tourisme voilà vous êtes paré vous voulez voir le film oui qu'est ce que c'est les visiteurs en version serbo-croate je m'aime j'aurais pu mettre d'autres films ça c'est drôle ok 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 c'est un scorpion sondard est empoisonné mais il n'est pas assez puissant pour tuer un homme je cherche l'embouchure d'une île si vous écoutez lucy c'est moi la bouche d'une île et mal embouché en plus chameau qui veut me chameau le seul moyen de transport pour se transporter le sable est trop chaud pour vos pieds sensibles enfourchez un compagnon à quatre pattes je suis fou 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 à défaut d'embouchure je suis la bouche d'une île posez moi vos questions et j'essaierai de répondre très drôle je cherche une fille voilà qui n'est pas très original offrez lui un cadeau et vous aurez conquis son coeur pourquoi pas ça ma panthère est allée en égypte et elle m'a rapporté ses t-shirts ridicule c'est un âne les ânes ressemblent à des petits chevaux avec de longues oreilles ce chameau à une bosse est un dromadaire il ne boit pas souvent mais quand il boit il peut avaler plus de 120 litres d'un seul coup ce dromadaire est un chameau comme il n'a qu'une bosse c'est un dromadaire qu'est ce que c'est que ça probablement une momie une momie dans le sable vous n'avez jamais entendu parler de la momification les égyptiens savaient comment préserver le camp pour le voyage après la vie après la vie après la vie bombez le mort et pour commencer un couteau rituel un peu plus soucis vous faites une incision plantez les organes j'ai le corps dans le sel dans les larmes entouré de banglaises pour l'éternité c'est un des jurés vous maintiendra deux mille ans un momie explication que la préservation du corps qui n'est plus en vie qui n'est plus en vie qui n'est plus en vie et c'est chez la momie et pour découvrir sa retrait tout sert pour faire une momie le corps doit être propre sans rassure le cerveau par le nez peut-être rapide ça je le sais le masque de momie ça fait partie des rites aussi il rappelle le visage du jeune pharaon la momification c'est la préservation du corps qui n'est plus en vie qui n'est plus en vie resséchez la peau retirez l'intérieur vous êtes prêts pour une nouvelle vie la momification la réservation du corps qui n'est plus en vie resséchez la peau retirez l'intérieur vous êtes prêts pour une nouvelle vie j'appellé Ou Euer Ou 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 ? Ça. Mais ce n'est pas la seule moyen de préserver des momies il existe d'autres techniques naturelles comme le sable si l'on enterre un corps dans le sable il se momifie naturellement exactement ok techniquement tout cadavre encore recouvert de sa peau est une momie comment est ce que vous savez tout ça par le bouche à oreille merci pour le conseil je vais m'arracher d'ici avant de me transformer en momie ok du coup qu'avez-vous pensé de p'tit gosse pelle sur la momification ça me tue de rire les touristes c'est mon jour de bonté tout est à moitié prix aujourd'hui c'est sûrement la chaleur bouche cousue vous connaissez une fillette qui s'appelle chione demandez au patron il connaît tout le monde on parle à tout le monde non mais si je rencontre kebab je lui dirais que vous le cherchez laissez vous tenter kebab d'agneau au devoir c'est du pareil au même je n'ai pas d'argent mais votre sourire m'est allé droit au coeur et je ne peux rien vous refuser allez on échange un tapis et on est quitté je vais voir ce que je peux faire ok il me fait un tapis nickel vous connaissez une fillette qui s'appelle chione je vous en prie essayez-vous prenez une tasse de café avec moi et parlez-moi de strombone ça fait des années que je l'ai pas vu pardon sucré très sucré ou pas sucré quoi à sucré ou pas sucré et ben votre café vous le voulez sucré très sucré ou pas sucré ah mon café sucré si il y en a deux décaféinés si possible alors dites moi où vous avez rencontré strombone oh c'est une longue histoire la première fois que j'ai rencontré strombone c'était à vrai dire je ne l'ai jamais fait me rencontrer j'ai bien sûr beaucoup entendu parler de lui mais c'est la première fois que je vais vraiment le voir vous comprenez oh très bien vous connaissez pas strombone connaître connaître peut-on vraiment connaître autrui moi je connais strombone je pense que nous nous sommes mal compris je vous ai dit que je cherchais chione eh ben celle-là je la connais pas tant pis merci pour le café zia delicieux on a un café devrions nous envoyer un petit paquet à chione peut-être un bijou les directeurs du camp pipi cha cha nous a demandé de n'envoyer que des lettres on pourrait l'envoyer dans une lettre votre fille est dans un camp de vacances oh oui heureusement elle est partie ça nous fait des vacances quand elle est là c'est les bagnes elle va souvent dans un village en haut d'egypte je lui ai dit mille fois de ne pas aller déranger les paysans qui cultivent leur terre mais elle ne m'écoute pas elle n'a qu'une passion les bœufs qui tournent le sac c'est pas des manières pour une petite fille vous avez eu de ces nouvelles elle s'amuse bien dans son camp de vacances nous attendons une lettre aujourd'hui je vois eh bien bonne chance j'espère qu'elle s'amuse bien ça va aller coum mon ami beau tapis pas cher il vole pour un petit supplément hein oui ce n'est pas pour moi c'est pour un ami qui le vendeur de kebabs oh fatouche mais ça fait des semaines qu'il veut un tapis sur lequel s'asseoir allez lui dire qu'il aura son tapis le jour où il m'offrira le café qu'il m'a promis ma question est peut-être stupide mais est-ce que j'ai de la magique vous venez de voir Aladdin et vous voulez avoir un génie rien que pour vous de préférence avec la voix de Smaoun désolé on est pas au cinéma ici hein on n'exauce pas les vœux et Smaoun eh bien il est rentré chez lui j'ai des pots des lampes mais rien de magique alors qu'est-ce qu'il vous faut ? rien merci quel cynisme ok bon moi je pense qu'il faut que je vende le café à lui un café de la part de fatouche magnifique quel genre de tapis vous voulez ? j'en ai des gras, des petits, des ronds, des carrés de toutes les couleurs il y a l'embarras du choix tout ce que vous voulez je l'ai tout ? absolument tout d'accord voyons je voudrais un tapis en peau de panthère rose mais quoi ? c'est une scientifique la balle je suppose c'est le grand tour tenez voilà votre tapis j'espère qu'il vous plaît et une brochette pour vous on a la brochette en fait le vendeur de tapis vous fait dire que la prochaine fois c'est lui qui vous offrira un café et on peut rien faire je crois qu'on a tout fait là il y a quoi là-bas ? on a tout d'accord ? il y en a pas d'accord ? ça a l'âme ça a l'âme une brochette ils veulent pas de ma brochette on a une carte ils veulent pas la carte on va aller voir notre monsieur là-bas peut-être qu'il veut une brochette pourquoi trois pattes ? elle s'est coupée en se rasant mais croyez-moi cette patte avant est aussi dure que du fer pourrais-je vous emprunter l'un de vos chameaux ? je dois allonger le Nil ah pour rien non monsieur il va vous falloir payer je suis un homme d'affaires ma passion c'est le commerce et je dois nourrir mon compagnon à trois pattes sans oublier mon propre estomac écrit famine je suis fou 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 très bien je vais me débrouiller tout seul j'ai une brochette de kebab 10 brochettes de kebab pardon 8 je n'en ai qu'une 7 brochettes de kebab je n'en ai qu'une 6 c'est ma dernière offre je n'en ai qu'une top là la panthère tu sais négocier tu as de la chance que je sois hypoglycémique hein à bol la bouffe si t'es pas trop mauvais maintenant trouve moi un tapis et on se met en route un tapis ? mon chameau il est resté en plein soleil toute la journée je ne vais pas me brûler les fesses en m'assayant sur sa bosse ma asel salamaha pinkie ça veut dire au revoir il me faut un top ici bienvenue les touristes c'est mon jour de bonté tout est à moitié pris aujourd'hui c'est sûrement la chaleur bouche cousue j'ai l'impression que je viens juste récupérer un tapis mais que je l'ai déjà donné à quelqu'un vous vous souvenez du tapis que je vous ai donné ? oui et je dois admettre qu'il me fout les jetons et bien je me ferais un plaisir de vous en débarrasser il veut le reprendre c'est ça mais d'abord qu'il me paye le café qu'il m'a promis je ne sers que les amis de Stromboli vous n'auriez pas par hasard un autre tapis que je pourrais vous emprunter ? c'est pas tout ce qu'il vous envoie ? dites lui qu'il n'a le droit qu'à un seul tapis pas plus et au fait le café il est tiède j'ai dû en reforcer j'ai dû en reforcer un acteur êtes-vous marié ? je connais une jeune fille qui vous plairait elle s'appelle Lucie Lucie ? Lucie ? la Lucie à trois pattes ? waouh oh Lucie la belle Lucie l'amour de ma vie sans elle la vie n'a pas de sens ni avec elle non plus d'ailleurs moi coucou je suis foufou de Lucie j'adore cette juvelle si vous la voyez dites lui bonjour de ma part j'ai peur de reforcer le tour voilà votre café j'espère que vous le prenez Zyada tout à fait ça suffit maintenant tu voulais manger je t'ai nourri tu voulais un tapis je t'ai apporté un tapis il te ressemble il me donne la chair de poule j'ai fait tout ce que tu m'as demandé maintenant pourrais-tu s'il te plaît m'emmener sur les bords du nid bien sûr mon ami bien sûr dès que j'aurai apaisé ma soif ah quel cinéma je suis assoiffé sec comme un coup de trik plus sec que la perruque de ma belle-mère ma gorge est aussi sèche que le désert le désert est aussi sec que ma gorge il me faut boire ou défaillir il est relou lui je veux juste prendre un chameau je trouve qu'il me rejetait je vais l'goûter sans tarder il est tiède il est tiède je suis sûr c'est ça je suis sûr c'est ça je suis sûr c'est juste ça à boire je suis sauvé exactement comme je l'aime tiède nous y serons bientôt mes amis en avant toute direction les bords d'une île ou là et avez-vous vu une fillette de cette taille avec des cheveux noirs oui et bien sûr je vois mais vous êtes en train de fabriquer un bateau c'est exact un bateau en papyrus et bien ne vous occupez pas de moi je voulais prendre un bain mais je reviendrai plus tard et maintenant la panthère lucie a faim je n'ai plus rien à manger je t'ai donné tout ce que j'avais et tu n'en as fait qu'une bouchée rien pour ma lucie après un si long voyage voilà qui met fin à notre association je suis désolé inutile de nous adresser la parole je t'en prie tu as entendu quelque chose ici moi j'ai rien entendu je ne vous écoute pas je dois me rendre en haute égypte c'est très important je peux vous emprunter votre bateau pas question l'inventaire fabriquez en un vous même ou embarquer avec eux mais qu'est ce qu'il y a de drôle rien heu genre toujours ouais j'ai dû filter c'était qui là-bas je ne peux pas nager aussi loin Il me manquera un truc ? On retourne à l'arrière ? Il ne me reste plus qu'à rentrer au quai. Ouais. Il n'était pas là, bien avant. Si ? Il n'était pas là, je ne suis pas fou. Pourquoi tant de tristesse, mon ami ? Mon ami Bush est en colère contre moi. Ah, vous connaissez Bush. Prendez-moi service. Quand vous le verrez, donnez-lui ça de ma part. Qu'est-ce que c'est ? L'œil d'Horus. Il protège des mauvais esprits. Il me l'avait commandé il y a longtemps. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je crois que vous venez de sauver la vie d'une fillette. Merci. Si vous la voyez, dites-lui bonjour de ma part. Ouais, ouais. Ok, on va pouvoir avancer. Moi, je n'ai pas été au bon endroit. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si ce n'était pas là. Ouais, c'est bon là, hein. Bon, là, je suis... Faut prendre plutôt le chameau. Voilà. C'est lui, hein. Je ne crois pas que ce soit très important, mais c'est un cadeau de Fadil. L'œil d'Horus ? Ça fait des années que j'en veux un. C'est très bon pour les ventes. Tiens, Lucie. Tu peux le porter. Merci beaucoup. Et voilà un petit scarabée pour votre dérangement. Je commence à scarabée. Je le scamare. Et maintenant, la panthère, Lucie, a feu. Une fois mangée. Ah, mais je vais faire la même erreur à chaque fois, hein. Il ne me reste plus qu'à rentrer au quai. Il ne me reste plus qu'à rentrer au quai. On a rapproché là, c'est pas grave. Je préfère faire un deux fois. Non. Hein ? Oui. Oh, j'espère vous revoir. Si vous voyez Lucie, pouvez-vous lui donner ses quelques fleurs ? Ouais. Merci, Coucou. Je suis sûr qu'elle sera ravie. Elle va bouffer les fleurs. Let's go. Ah, il va lui donner les fleurs. Lucie, je sais que tu es en colère, mais je sais quelque chose qui te fera très plaisir. Tu connais un âne du nom de Coucou ? Eh bien, Coucou est fou de toi. Il m'a donné ses fleurs pour toi. Lucie, tu ne veux pas m'aider à rejoindre ce bateau. Une fillette est en danger. Ok. Il va ? On y va pas ? D'accord. Et dans ce fou furieux, elle a retrouvé son bateau de pêche. Allah t'a donné une bonne patte, Lucie. Surtout. Merci. Je peux me joindre à vous ? Eh bien sûr. Bienvenue à bord de ma feluc. Nous nous dirigeons vers la Haute-Egypte, là où se trouvent les villages des paysans. Parfait. Au revoir, Bouche. Au revoir, Lucie. Ok, on s'en sort bien finalement. On a un peu galéré par le moment, mais ça va. J'essaie de me convaincre que je suis bon. Un petit peu, ça va. Ok. Chione ? Excusez-moi, je vous ai prise pour... Vous voulez tourner le sacquier ? Non, je cherche quelqu'un. Les petits seaux déversent l'eau dans les canaux. C'est comme ça que nous irriguons nos cultures. C'est vous qui êtes chargé d'irriter la ferme ? Pas irriter, irriguer ! Ah oui, bien sûr, où avais-je la tête ? Dites-moi, vous connaissez une fillette qui s'appelle Chionnet ? Ses parents ne lui laissent pas tourner le sacquier. Vous la connaissez ? Elle est venue ici ? Qui êtes-vous ? Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger. C'est votre ferme ? Vous êtes fermière ? C'est ma ferme et je suis fermière. Je suis aussi membre du Parlement égyptien. Je suis sagittaire, j'aime le ski nautique et le chewing-gum à la menthe. Je cherche une petite fille qui s'appelle Chionnet. Qu'est-ce qu'on rappelle ? Je cherchais quelqu'un pour nourrir mes oiseaux. Et pourtant, je ne vous traite pas de drôles d'oiseaux. Regardez ce fou. On se croirait chez ma vieille-grand-mère, la reine des truffes. C'est beau, ça. Des dates. Répétez tous après moi. 1789, la révolution. 1989, le bicentenaire de la révolution. Je suis un milan noir. Je viens de la grande ville. Et je chante l'espoir sur les berges d'une île. Je suis une poule d'eau esselée, un oiseau aquatique déplumée, pas plus grand qu'un poulet. On m'appelle Galina Céviolet. Merci beaucoup. C'est moitié. Je suis un martin pêcheur courtois. Je plonge pour pêcher mes proies. Mais les filles jamais ne me croient. Peut-être devrais-je fuir les oiseaux. C'est bon. Ils sont morts, oui. Tu es dans les choux, mon vieux. Dans la soupe aux choux. On est au bord de l'eau, non ? Et il fait chaud. Une salade ! Une vraie salade tendre et craquante ! J'en ai l'eau à la bouche ! Il a volé une salade ! Fuyons ! Oui, c'est une salade ! Inutile de fuir, la panthère ! Vous me surprenez, ce ne serait pas correct. Vous me surprenez, ce ne serait pas correct. Oh, oui. Je ne suis qu'une fermière. Je ne peux pas vous aider, à moins que vous ne vouliez acheter des choux. Hum ? Inutile de fuir, la panthère ! Pas question de s'enfuir ! Pas question de s'enfuir ! Inutile de fuir, la panthère ! Oh, oui. Je ne suis qu'une fermière. Je ne peux pas vous aider, à moins que vous ne vouliez acheter des choux. Pas question de s'enfuir ! Euh... Ouais. Tu creuses ta propre tombe, Pinky ! On va faire un truc ? Mais qu'est-ce que tu fais, mon pote ? Tu crois qu'il suffit d'une salade pour me faire faire le grand sang ? Non, Louis, c'est trop dangereux. Tout ça parce que tu sais que je suis mort de faim et que je suis très gourmand. Éloigne-toi de cette salade, Louis. Non, non, il me la faut ! J'ai rien mangé depuis huit jours ! Non ! C'est juste ça ? Une très bonne salade ! Gâché ! Qui ? C'est le plus beau lancer de salade que j'ai jamais vu ! Bizarre autant qu'étrange ! On ne voit pas souvent de pigeons sur les bords d'une île ! Qu'est-ce que tu fais ici ? J'apporte un message ! Comment es-tu arrivé en Égypte ? Oh, serre-toi de ta tête pour une fois ! J'ai volé ! Je suis un oiseau, ça se voit ! Mais je croyais que tu avais peur de... Ça suffit ! Tu pourrais éviter de raconter ça devant des étrangers ! Louez-sois les poulets ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est énorme ! Je suis une poule d'eau, mais pas une poule mouillée ! Je vous aurais prise pour une dinde ! Quelle taille ! Quelle cuisse ! Alors, ce message que tu apportes, c'est quoi ? Oh, tu n'as aucun tact ! On ne te l'a jamais dit ? Attends que nous soyons seuls tous les deux, et je t'en dirai plus ! Excusez, mon ami, pourriez-vous nous laisser ? Bon, d'accord ! Dites à votre amie qu'en Égypte, le pigeon est un mai de roi ! Je la déteste, c'est officiel ! Je t'en prie, ne te disperse pas ! Le message ! C'est l'absurde du monde ! Mes chères petites chionnées, j'ai trouvé cette lettre près du lac, au camp Chili Wawa. C'est adressé à ses parents, et j'ai voulu faire une bonne action, je l'ai donc apportée ! Fun Schmarty m'a dit qu'elle détestait le camp, et qu'elle s'était enfuie ! Vraiment ? Cette lettre va peut-être nous aider à la retrouver ? Donne-la-moi ! Pas si vite, Pinky ! Tu n'as pas oublié mon petit cadeau ? Un gage de ton amour et de ta reconnaissance ! Car tu m'aimes, bien sûr ! Un scarabée ! Il m'aime ! Il m'aime vraiment ! Aux joies ! Aux bonheurs ! Oh non ! Ce sont des hiéroglyphes ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Je n'ai pas le choix. Il faut que je trouve quelqu'un qui connaisse les hiéroglyphes. Je ne sais pas, il y a une égyptienne juste là. Je peux vous le lire ? Ça veut dire... Je suis heureuse ! Oh, elle a l'air de bien s'amuser ! Elle s'amuse bien ? Je ne comprends rien ! Fun Schmarty m'a dit qu'elle était malheureuse. Il vaut mieux que je rentre au camp. Attendez ! Vous oubliez votre lettre ! Merci. Pinky, à Schmarty, à vous Schmarty ! Pinky, j'ai retrouvé Sione ! Elle est revenue au camp ! Et maintenant, elle est heureuse, c'est ça ? Non, elle n'a jamais été aussi malheureuse de sa vie ! Malheureuse ? Je ne comprends rien. Envoyez-moi un jet. Je rentre au camp immédiatement. Ok ! Ok, barçon, c'est fait ! C'est ça pour ça ? On n'aurait rien fait, là. Ça n'aurait rien changé. Euh... T'as changé, ici. Les habitants de ton pays sont tous des imbéciles. Mon pays est plus riche que le tien. Dans ton pays, les gens s'embêtent à manger du foin. Les habitants de ton pays sont moches comme des poux. C'est pas très gentil. Dieu merci. Vous êtes revenus. Schmarty, il faut que je vous parle. J'ai fait une découverte très intéressante. Les enfants sont hystériques. Ils ont tout cassé, écrasé, déformé. Mes cas et tout volants, mes pauvres choses. En miettes. Presque toutes les provisions ont disparu et les enfants refusent de manger ce qui reste. Ils sont furieux et très en colère. Il se passe quelque chose de pas très catholique. À vous de le découvrir. Ouais. Vous avez rapporté quelque chose de votre séjour à l'étranger? Regardez cette lettre de chionner. Pinky, pas ici. Il se passe des choses étranges. Regardez, j'ai trouvé cette carte postale signée William et bourrée de fautes d'orthographe. Ça ne lui ressemble pas. Hé, regardez le tampon. Elle a été postée avant l'ouverture du camp. Allez cacher tous vos indices loin des regards indiscrets. Au fond de la cave. Qu'est-ce que vous voulez? Je t'ai rapporté quelque chose d'Angleterre. Ton meilleur ami. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est ton vieux copain Guy Fawkes. La plupart des petits anglais brûlent leur poupée de Guy Fawkes. Mais pas toi. Tu aimes tellement... Ok. Guy Fawkes. Bon. Il y a un petit souci avec les poissons aussi dans le haut. C'est fait des bruits bizarres. C'était étrange. Ah oui. Nous on a des indices à cacher. La cachette secrète. C'est là que Funchmarty m'a dit de cacher les indices. On n'a plus rien de ce moment. Ok. Mais on va le sortir là. On va voir, il va peut-être se dire des choses. Fils Pinky, il faut trouver Young Lee. Il faut trouver Young Lee. Alors ce que nous proposons, c'est que tout ça, on le continue la prochaine fois. Tout simplement. On a fait deux mondes sur apparemment six. Enfin deux pays. Deux mondes. Deux pays pour être passé. Ce n'est pas des mondes, c'est des pays. Donc voilà. Je crois qu'il faut que je fasse enregistrer... J'ai tellement peur que ça sauvegarde pas le truc. Voilà. Euh... Je teste vite fait un truc. Là, je serai blasé. J'ai sauvegarde, c'est bon. Non, non, c'est bon. J'ai ma sauvegarde. On vient s'arrêter là. Pour aujourd'hui. Donc deux petites heures sur le jeu. C'était sympa. On est à peu près dans un tiers. Si tout se passe bien. Le début, il y a peut-être un peu plus longtemps de découvrir. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Sur la panthérosse. Passeport pour le danger. N'hésitez pas également les rendez-vous rétro. Pour rappel, le mercredi, la soirée Nostalgeek à 20h pour la suite d'Odward. Et le vendredi soir. Donc on est parti sur Indiana Jones. Moi, je vous dis à très vite. C'était la Ratator. Des bisous tout le monde.